je note le diamètre de pivot là je note si c'est côté pignon ici de façon on peut pas se tromper parce qu'il y a un petit pied un grand normalement si c'est pas côté pignon je note seulement le diamètre et puis c'est si c'est l'autre côté je mets le diamètre plus plus p et ça veut dire pignon c'est après quand je fais mon écartissage je sais tout de suite et le côté c'est mon professeur c'est bon et si c'est un seul bon l'écharpement c'est l'autre côté je pense que c'est dans le domaine diamètre 1,20, 1,2 une autre c'est toujours intérieure et extérieure toi comme ça parce que t'en viens carré avec les carissoirs pour ajuster le trou des fois on a des fois dans les pas dans les gros mais dans les plus petits on a des fois tendance se tromper on va là puis on devrait être là donc je note toujours intérieure et extérieure et puis ici c'est la même chose c'est déjà arrivé de te tromper aussi oui c'est déjà arrivé c'est pour ça que maintenant je fais comme ça tu as pas noté le diamètre là c'est 1,20 normalement il faudrait noter à l'intérieur pas à l'extérieur parce que quand on change le bouchon on la laisse toujours depuis l'intérieur contre l'extérieur donc si c'est écrit dessous après tu vois plus quel bouchon tu dois mettre dedans là c'est 1,20 c'est aussi pas côté pignon bon c'est 1,20 c'est 1,20 c'est 1,80 1,20 C'est mieux. 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 Là, je mets P. C'est côté pignon. Côté, là. C'est absurde. Il y a du chambé déjà. C'est bon. C'est bon. Si on prend ça. Là ici, il n'y en a plus. Il y a tout ça à disposition. Le trou à 20. C'est le référence 741. Il y a un mètre extérieur 3,2. Et puis les 0,70. C'est le référence 738. Le trou 0,7 avec un extérieur de 2,8. Il y a un diamètre. Il y a un diamètre. Il y a un 0,70. On aurait ici le trou. Mais le diamètre ici, c'est extérieur. C'est 2,8. Donc, c'est pas bon. Donc, c'est pas correspondant à ça. Ici, le diamètre extérieur, il y a déjà 2,8. Donc, si tu veux prendre un bouchon ici, 0,70. Le diamètre extérieur, c'est 200. Donc, il ne va pas tenir dedans, forcément. Et puis, si je prends un bouchon, c'est pas correspondant. Exactement. Ils ont fait exprès pour pas qu'on utilise ceux-là. Ah ! Il faut comprendre comment l'est. Oh, mon Dieu. Le business. Ici, on a de la réserve. Ce carton, là, c'est marqué bouchon, goupilles, réserve. Ah, bien, bien. La réperance 740. Je ne sais pas pourquoi il s'est éliminé. Il a été connu, ça. 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 Pour celui-là, là, pour utiliser celui-là, tu vois. Ouais, le bouchon 120. On déchasse celui-là. Pour qu'on rechasse direct celui-là. Et celui-là, là. Après, il y a les autres, ici. Ça, c'est rapide pour... Il faut remettre les diens. Là, c'est tous les 738. Alors, je vais... Robin, alors, c'est... Ça, c'est 739. Là, aussi. Alors, 36, ça enchaîne. Il n'y a plus. 740, il va avec celui-là. Là, je vais mettre en ordre. 511, 11. Mais... Là, il y a normalement tous ceux qu'on peut remplacer. Tous les moyens ou petits. Mais... Les grands, il n'y a pas, de toute façon. Là, je vais mettre en ordre. Parce que là, il y a un grand, là. Il n'y a plus. Non, il n'y a pas. On va devoir commander chez les unités, alors. Non, non. Ça n'existe pas. Parce que ceux qui sont interchangeables, ils sont déjà à l'origine, sous forme de bouchons. Oui. Mais les grands, les 8N, centre, puis celui-là, là, ces deux-là, ils y sont de toute façon pas. Ça, on va devoir faire nous-mêmes. Justement. C'est le système D, comme d'habitude. Donc, l'opération, c'est... On vient ici, depuis l'intérieur. Donc, on a... À ce moment-là, puisqu'il n'y a pas chez Bergen, on utilise ceux-ci. Si on a un trou de 3,4, On ferme le trou. On a... On peut mettre... Si le trou est 3,4, c'est déjà gros. Donc, ici, on a soit 300, soit 400 de trous. Donc, il faudra, de toute façon, mettre... Il faudrait enlever les 0,4. Si on met 300, après, on l'ouvre à 3,4 sur le trou. Mais on a un diamètre extérieur de 550. Si on prend un bouchon de 250, pour avoir un extérieur de 4,5... Donc, justement, si on prend un extérieur de 4,5... Depuis que le trou, le diamètre du pivot, il fait 3,4... On n'a plus que 1,1 millimètre d'écorce, d'accord? D'épaisseur de bouchon. Et 1 millimètre... Non, on n'a même pas. On a de 3,4 à 4,5... Oui, ça fait 1,1. Mais si on divise par deux, ça fait plus que 0,55 de parois. Oui. Donc, c'est trop faible. Donc, il faut prendre... Il faut prendre 550. Ah, OK. Il faut que tu... Là, on a 2 millimètres. On a 1 millimètre de parois, à ce moment-là. Alors, j'ai vu la ligne... Il est rapproché à les deux chariots. Il ne faut pas aller plus loin. Là. Ça peut aller plus au fond, tu vois. On serre déjà les deux chariots. Dessous. On tient la pointe dans le trou. On serre un peu à gauche. À droite. À gauche. À droite. Il faut que c'est bien serré. On regarde si ça paraît bien centré sur la pointe. C'est bon. Si on veut faire un trou à 550. Là. On prend... Ici. On doit... On doit faire un... Allez-y. À 550. N'est-ce pas. Comme ça. Par exemple, si je dois... Jusqu'à 450. Oh là. C'est rien. C'est de 550. C'est celui-là. C'est là. On va faire 500 mètres. On va faire 500 mètres. Normal. Si on fait un bouchon à 300. Là. Pour repasser la mèche de 300. Ah ouais. T'es tapeté. Et après la lésoire. Enlever la matière. T'es tapeté. Et celui de 550. Toi, la mèche, elle est là. Puis le... Ah bah... Il a juste jusqu'à 550. Il y en a des mèches. Mais il y en a en dessous. On prend ça. On a ce système-là. On prend la baïonnette. Qui vient. La goupille de travers. On met dedans. Puis on tourne un peu. Qui tienne pas tous bien. On fait partie premièrement. Après on tourne un peu. Puis on le... On le laisse présenter là. Là. Quand c'est des gros trous. Comme ça. Je mets de l'huile. On le trépercé. On le trépercé. On le trépercé. On se fait bien, on le trépercé. Et donc on le trépercé. Il va traiter son coton. Pas... Pas la soupe. Pas la soupe. Ça va dur. Pas la casser la mèche. Ça fait comme la tiff. Je vais aller les former un peu plus d'hôtes. Et donc on va mettre un peu plus d'hôtes. Là il fait 545 mais il fait un peu plus, ils sont je pense 200ème en dessous du diamètre du bouchon dans l'alésage Il faut sortir Quand on peut plus enlever la mèche, soit ils tiennent pas à son poince, ils pincent Ça c'est un système qui a été fait par l'école de mécanique et puis ils sont pas, moi j'en ai deux de ces poteaux, ça peut mélanger ces choses là, puis les goupilles elles sont, à l'origine c'était pas un système à baïonnettes, comme ça c'était une vis sur le côté, il fallait chaque fois visser, comme ça c'était Donc ça c'est plus pratique mais il y a des petites choses avec le temps qui fonctionnent plus comme à l'origine Puis là normalement, il y a un petit coup d'une Il y a un petit chauffeur Juste pour casser l'angle, il y a un petit Puis le bouchon qu'on prépare s'engage plus facilement Alors ça c'est la première opération, après on a dit qu'on avait choisi le bouchon, ici il y a toujours deux épaisseurs Il y a deux diamètre de 300 mais il y a un bouchon qui a une épaisseur de 1,5 et puis un autre de 3 mm Donc j'ai l'épaisseur de la platine, c'est 2 mm, c'est la même chose que celle-là Donc si on prend 150 c'est un peu, ouais ça fait un bouchon qui manque un peu de hauteur Donc je vais prendre le numéro 26, il y a 300 de hauteur, 550 d'extérieur Pourquoi il va falloir enlever de la matière là ? Alors là, après je vais prendre là, comme ça D'une part on doit, le diamètre du trou aussi, il y a 300, on vient de dire Je vais prendre l'autre Laissons dépasser une certaine valeur En premier je le perce Bon il a 3,4 possible, la réalité Parce que si tu perce à 3,2 Et puis en réalité le trou, le diamètre du pivot il a 3,4 Et puis tu dois beaucoup trop enlever avec la carissage Et puis tu perds du temps Donc, ici on veut Je vais quand même faire à 3,4 Parce que même à 10ème à enlever c'est déjà beaucoup Ça c'est bon là, à travers il y a le cadre Ça c'est bon là, à travers il y a le cadre Je vais toucher là Donc il a 300 de hauteur Il faut qu'il aille 200 Donc je viens, je viens franchir sous la phase de mon bouchon Je mets à 0 là Donc après pour 10ème ou 15ème Je reviens Je reviens Je reviens le principe plus en arrière Ça va plus vite Maintenant j'ai enlevé un millimètre J'enlève encore un 10ème Qui sont toujours J'enlève assez haut Une petite ligne comme ça J'enlève un peu la mavure qu'il y a dessus là Je peux encadrer un peu Je peux encadrer un peu Le tas de surface un peu trop que du rein Et une dimension En principe je mets le côté d'origine Du bouton où je le mets à l'intérieur Et puis le côté où je les raccourcis Je le mets à l'extérieur Parce que toute façon après on vient On peut retoucher le Le huilier Faire un huilier Après un peu comme ça Je prends le Je prends l'autre En boucle là Ici Regarde Tu n'as pas déjà un petit coup Je vais voir s'il est S'il est engagé C'est bon Je dévisse les tout Je prends mon axe Je dévisse les tout Et puis depuis l'intérieur, que ce côté est là, je vais faire un premier essai pour voir s'il va là-dedans. Donc il n'y va pas, parce qu'il y a de la bavure bien-sûr. On travaille des carrissoirs après. Il faut des carrissoirs là-dessus, un coup trop petit. Donc après le plus, c'est logique, il ne faut pas tenir sa platine droite et son carrissoir comme ça. Tout doit être parallèle à 90 degrés là aussi, quand on agrandit un trou. C'est logique. Après quand je fais ça, j'ai les grosses trous. Il pince, ça pince, mais il ne va pas niger. Toujours de l'intérieur, pas vers l'extérieur. Des fois, je donne un petit coup depuis l'autre côté aussi. Voilà, on compte la fin. Le carrissoir, il est communique. Donc on fait forcément un trou communique. Puis le pivot, il est parallèle. Donc c'est pas tout à fait logique. Mais on ne peut pas agrandir avec autre chose qu'un carrissoir. Pour ça, dans la mécanique, oui. Il est libre. Il est libre. Il est libre, oui. Il est libre. Il est libre. Il est libre. Il est libre. Il ne touche pas trop. Je pense que j'ai mis un petit coup depuis l'autre côté maintenant. C'est vraiment très peu, hein, le tour. ouais il faut toujours faire peu puis réessayer puis si c'est pas assez ben enlever et puis reprendre si on refait un bouchon qu'il y a autant de jeux que celui d'avant ça vaut pas la peine c'est toujours un petit coup il doit un peu un peu balotté comme ça de gauche et droite quand il aurait normalement le bon disposition après on va premier temps je remet sa place et puis on voit que la roue ça tourne elle est libre si je regarde on peut voir tout le monde ici là il a un minimum de jeux il est peut-être libre c'est presque sans jeu c'est pas bon ça il faut qu'il ait aussi des barres de platine ça c'est logique ici là peut-être juste un peu beaucoup on peut beaucoup je sais pas mais on va voir là je le mets là tu regardes les pénétrations dedans quand j'ai remplacé un bouchon en général je reprends toujours l'axe d'avant voilà on n'est pas du côté du pignon mais je regarde c'est l'entrenage roux là aussi dans cette qualité là en général on n'a pas de soucis d'entrenage il faut vraiment sentir la liberté des héros si je donnerais peut-être un tout petit coup un coup regarde peut-être on n'a pas de soucis d'entrenage on n'a pas de soucis d'entrenage on n'a pas de soucis d'entrenage Il faut pas qu'il y ait beaucoup, mais je pense que c'est à peu près correcte, comme ça. C'est bon, c'est bon, c'est bon.